Quand on joue le maintien, forcément, il y a des matchs où c'est dur, on souffre. Mais il faut savoir faire le dos rond, ne rien lâcher, parce qu'il y a toujours l'opportunité par moments de revenir, comme ça a été le cas dimanche. Et c'est ça, il faut que tout le monde ait cet état d'esprit-là. Mais je sais que dans le vestiaire, tout le monde l'a, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On prend un point contre le quatrième du championnat, c'est quand même une équipe solide à jouer. Donc c'est bien, mais encore une fois, on se réjouira de tout ça quand on aura acquis le maintien. Parce que c'est l'objectif et tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas se relâcher. Il faut toujours regarder les matchs qui arrivent. Bien sûr, ça vaut trois points, comme tous les matchs qui vont nous rester jusqu'à la fin de saison. Mais maintenant, quand on voit que ce soit notre adversaire ou que ce soit la journée aussi, parce qu'il y a des confrontations dans le bas de tableau, forcément, ça va être une journée particulière. Et il faut qu'elle tourne dans le bon sens de notre côté. Il ne faut surtout pas les sous-estimer, il faut rester humble et essayer de bien préparer ce match au maximum. Parce que si on n'est pas à 100% et si on n'est pas dans ce qu'on veut faire, on se fera punir comme face à n'importe quelle autre équipe du championnat. Le seul classement qui compte, c'est sur la 38e journée. Donc à nous de faire en sorte qu'on ne soit pas dans ces places-là fermés. Et pour ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, même si, bien sûr, on prend des points, c'est bien. On a fait une belle série, mais tant qu'on n'arrivera pas à un maintien, on va dire, acquis comptablement, on ne pourra pas se relâcher encore une fois. Merci. 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 Merci.